Le ministre du Commerce, le diagnostic a été posé que la présence de l'État dans tous les territoires était une priorité à renforcer en tout-huit genre. Donc ce chantier que nous lançons aujourd'hui vise à rapprocher ensemble la région forestière de Conakry. Désormais, vous pouvez quitter Conakry, vous pouvez quitter Zérecoré, aller à Cancan, aller à l'Abbé et revenir le soir. Je peux en rappeler, continuez à renforcer ce taquis. Ne vous laissez plus, ne vous laissez jamais vous diviser par des politiques, par des politiciens ou pour des raisons politiques. Il vous demande cela humblement. Zérecoré a besoin de cette unité pour se construire et pour se développer. Avec le projet, le présent projet de reconstruction et de modernisation de l'aérodrome régional de Zérecoré, le gouvernement donne une impulsion au processus de progrès économique et social. Voyez-vous, quand nous prenons l'Ethiopie, l'Ethiopie doit aujourd'hui sa notoriété internationale par sa compagnie aérienne avec une centaine d'avions. Ethiopian Airlines est le numéro un sur le continent après 70 ans de sa création. Le 30 décembre dernier, la Guinée devrait célébrer 62 ans de la création de sa compagnie nationale. Mais hélas, malheureusement, depuis 21 ans, l'histoire s'est brusquement arrêtée. Depuis 21 ans, notre aviation civile est devenue un trou noir. Depuis 2002, c'est le vide. Le Sénaté, à travers ce projet de reconstruction et de relance, fait lever un soleil nouveau sur l'aviation civile en Guinée. Le parallèle avec l'Ethiopie est intéressant en ce sens. À peu près, nous avions eu les mêmes approches de gestion politique du pouvoir. Nos pères fondateurs de nos nations ont eu eux-mêmes les ambitions, la même vision du sens de l'histoire. Mais une question retorbe l'esprit. Pour vous transmettre les fraternelles salutations et chaleureuses prises de son excellence, M. le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, Son Excellence, le Colonel Mamadi Doumbouya. Il me charge également d'exprimer aux femmes et à la jeunesse ces vives félicitations pour la mobilisation et l'engagement patriotique dont ils ont fait preuve le 8 mars dernier. L'accueil que vous avez accordé aux chefs de l'État était des plus flamboyants pour encourager un homme, un patriote déterminé à changer positivement le destin de notre meilleure nation. C'est le témoignage éclatant devant la face du monde de votre adhésion et votre soutien inconditionnel à sa vision et à la vision du CNRD. En faisant référence à cet accueil mémorable du 8 mars 2023, j'ai aussi une pensée à la victime de l'accident qui s'est produit ici à Zéré-Coré. Le Président a été très peiné de l'apprendre. Je présente en son nom ses condoléances les plus émules. Braves populations de Zéré-Coré, le Président vous remercie surtout pour la cohésion sociale et l'harmonie qui prévalent dans la cité depuis quelques mois. Continuez à renforcer ce taquis. Ne vous laissez plus, ne vous laissez jamais vous diviser par des politiques, par des politiciens ou pour des raisons politiques. ils vous demandent un tel dans notre merveilleux pays. C'est dit ma joie d'être présent à cette cérémonie de pause de la première pierre marquant le lancement du chantier de rénovation, de reconstruction, j'allais dire, de l'aéroport régional de Zéré-Coré. Les enfants futurs vont faciliter le développement harmonieux et durable de notre région. La région de Zéré-Coré est un exemple administratif. Son patrimoine naturel, son potentiel agricole, touristique, minier est reputé à l'international. Les monimbas pour la diversité sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le mont Simando, le plus grand jugement de fer au monde. J'en passe. Néanmoins, ces atouts sont fragiles et peuvent être perdus en cas de crise à raison d'une faible présence de l'État et de l'absence d'infrastructures vitales comme les voies de communication, comme l'énergie, comme les télécoms. Dans un passé, cette arrime faiblesse de la région au territoire national a amené des populations à rechercher des solutions de besoins économiques et sociaux dans les pays voisins et ce n'est pas le vœu. La région a connu des périodes pénibles, les troupes sociopolitiques, l'afflux des réfugiés libériens, syrélionnais, ivoiriens, des crises sanitaires, des fières d'Ebola, Marbou, la pandémie à Covid-19. Il faut réajuster également la déforestation et les conflits fonciers. Durant ces crises et plus encore lors de l'immersion gouvernementale en mai 2022 à laquelle je prépare en qualité de ministre du Commerce, le diagnostic a été posé que la présence de l'État dans tous les territoires était une priorité à renforcer en tout de suite. Donc ce chantier que nous lançons aujourd'hui vise à rapprocher ensemble la région forestière. C'est qu'en cas de crise qui est communément appelée l'attention, une fois qu'il y a une crise, on peut très rapidement évacuer cette personne parce qu'en cas de crise, les médecins disent la personne n'a que trois heures pour ne pas avoir des séquelles. Imaginez-vous que vous avez un aéroport flambant neuf avec toutes les infrastructures et toutes les boulotités, cette personne a pu être évacuée dans un lieu plus proche pour sa prise en salle totale. C'est là l'importance d'avoir cet aérodrome-là à Zéry-Coréen. Je tiens à rappeler que toutes ces réalisations étaient financées sur fonds propres de la République des Guinées. S'il y a, c'était impossible, aujourd'hui, avec le colonel Mamadi Doubouya qui a posé les bases d'une gestion vertueuse, la Guinée peut désormais financer ces infrastructures. Je tiens à rappeler également, mais c'est grâce aux labeurs et aux sacrifices de vous, les fils et les filles et à nos ressources que nous pouvons désormais acquérir ces propriétés de l'État. Autorité locale de Zéry-Coréen, population de Zéry-Coréen, je vous exhorte à accompagner par vos prières la réalisation de ce projet. Je reviendrai ici pour ma tournée des semaines. Mais avant de partir, j'aimerais humblement demander aux gouverneurs de suivre biticuleusement les projets qui sont inscrits dans la région administrative de Zéry-Coréen. Aujourd'hui, nous avons un projet de plus. L'entreprise ici présente nous a dit que le projet sera couclé en 12 mois. en 12 mois, M. le Gouverneur, en 12 mois, M. le Gouverneur, vous devrez suivre ces réalisations et me rendre compte personnellement de l'évolution de ces infrastructures. J'encourage en mars 2024 que nous soyons là pour l'inauguration. Parce que nous, notre gouvernement, on vous a dit qu'on n'est pas un gouvernement de promesse. On n'est pas un gouvernement qui vient de poser les pierres et qu'on ne les voit plus. Non, nous sommes un gouvernement qui réalise à cela. Nous, ce que nous disons, c'est ce que nous allons faire. Et cela, c'est grâce à un homme, c'est grâce à la rigueur d'un patriote, c'est grâce à un homme qui comprend les difficultés de ses concitoyens. C'est grâce à un homme qui me pression sur le gouvernement afin que nous puissions transcrire exactement sa vision. C'est cette vision-là que nous sommes en train de retracer sur le terrain. à M. le ministre des Transports qui ne fermera pas l'œil parce que je vais veiller personnellement. Que Dieu bénisse notre beau pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéennes. Priez pour le chef de l'État. Je vous remercie. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.